Alors ce soir c'est un moment très important, il fait un peu froid, je suis désolée, mais on va se réchauffer. Mais c'est un moment très important pour moi et pour le lancement de la campagne des municipales à Brignolles. C'est le lancement officiel, c'est l'ouverture officielle de notre permanence que vous avez aperçue tout à l'heure. Depuis quelques mois, j'ai fait part de ma volonté de m'engager avec vous pour Brignolles. C'est un engagement personnel, mais c'est un engagement complètement déterminé, c'est un vrai choix. Mais c'est aussi pour vous un engagement de fidélité envers chacun d'entre vous. Un engagement pour moi à Brignolles, ça veut dire redonner à Brignolles sa vraie place de capitale du Centre-Var, sa vraie place de leader dans la Provence-Verte, sa vraie place de ville sous préfecture. Alors c'est avec beaucoup d'ambition, beaucoup de courage, une volonté sans limite et une grande détermination que je veux ce soir vous dire qu'avec votre soutien, nous changerons l'image de la vieille ville historique de Brignolles, nous changerons l'image du Centre-Ville et nous remettrons Brignolles sur la voie du développement et de la réussite. On peut se poser des questions. Alors j'ai fait un retour en arrière, très rapide, vous verrez, et je me suis posé la question, où est la fière cité des comtes de Provence ? La cité du bon roi René, qui, d'Aix-en-Provence, conduisait son épouse pour accoucher à Brignolles, tant cette ville était réputée pour la sérénité de ses mœurs. Déjà, l'hôpital, la maternité. Pourquoi Brignolles connaît-elle chaque jour un peu plus de dégradation, malgré une situation géographique exceptionnelle, idéale, au centre de notre département, qui offre à priori à la ville de Brignolles un emplacement de choix pour des échanges économiques privilégiés ? Pourquoi Brignolles est-elle une ville qui n'a pas réussi sa reconversion depuis la fermeture des mines de Vauxite dans les années 1970 ? Et vous vous en souvenez tous. A l'époque, il y avait 3000 mineurs qui travaillaient, 3000 mineurs avec leur famille. C'est une ville pleine de vie. Et pourquoi Brignolles ne s'est jamais vraiment remise de ses fermetures ? Je crois et je n'accuse personne. On a simplement paré au plus pressé. On n'a pas fait de prospective de cette ville. On l'a laissé aller au fil de l'eau. Et aujourd'hui, il faut bien parler franchement, il faut bien voir les choses, et je vous le dis comme je les pense, et très franchement et très directement, il faut ajouter aujourd'hui un sentiment d'islamisation ressenti de plus en plus qui amène la population de Brignolles loin de ses racines provençales. Brignolles échappent aux Brignolles, alors que chacun, et j'en suis persuadée, pourrait y trouver sa place quelles que soient ses origines. Évidemment, nous sommes dans la réalité, et moi je suis très pragmatique, dans la réalité de 2013, on doit se dire les choses. Et comment ne pas parler de l'insécurité à Brignolles, ailleurs aussi sans doute, mais moi je vous parle de Brignolles, de l'insécurité qui gagne chaque jour un peu plus. des dealers qui prospèrent, des agressions sur les personnes qui n'arrêtent pas, qui se multiplient. J'en veux pour preuve, vous l'avez tous constaté, peut-être l'avez-vous subie hier, plus de 30 voitures ont eu les pneus crevés, au mépris de toute la considération qu'on va avoir pour les propriétaires de voitures, qui peut-être avaient des prêts, peut-être devaient partir travailler, n'ont pas pu le faire, ils ont été complètement immobilisés, et puis ça va leur coûter cher, à chacun d'entre eux, de remplacer les pneus et de remettre ces voitures sur la route. Alors voilà pourquoi, et je le comprends, j'ai bien ressenti au fil de mes visites, vous êtes inquiets, vous avez le droit d'être inquiets, le chômage est très élevé, plus de 2% à Brignolles par rapport à la moyenne nationale, les commerces sont fermés, plus de 10% d'entre eux, les anciennes nationales sont parties, les locaux commerciaux aujourd'hui à Brignolles sont vacants, ce constat est accablant. Ce constat est accablant, mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir plisser les bras, on ne va pas les baisser les bras, au contraire. Nous savons, la tâche sera grande, on est loin d'être élus, la tâche sera immense, mais avec tout le courage que nous avons, je suis sûre qu'on pourra changer les choses. C'est vrai aussi que vous avez des raisons d'être mécontents, si on parle 2 minutes du contexte national, notre pays est au bord de la rupture sociale, la rupture fiscale, le rail au bol, tout le monde en parle. Et moi je suis frappée par ce qu'il se passe aujourd'hui, ces derniers jours. Regardez, dans la rue, les sages-femmes, c'est peut-être la première fois qu'elles sont en arrière, les chefs d'entreprise, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les policiers à Paris, les vétérinaires, les enseignants, les parents d'élèves, tous sont dans la rue. La croissance est négative, on nous l'a dit ce matin, la croissance est négative. Et aujourd'hui, je dis ça pour vous faire sourire, mais c'est une vérité, même les écologistes se posent des questions sur la faiblesse de notre gouvernement et de son manque de courage. Alors à Brignol, on a aussi le droit d'être inquiets pour ça, c'est évident. Si on parle du 11 novembre, moi j'ai été très choquée, comme vous d'ailleurs. La cérémonie du 11 novembre à Paris, un président de la République est sifflé. Et où va-t-on ? A Brignol, le discours politique du maire est inconvenant devant le monument aux morts. Alors moi aussi, je me pose la question. Différent les doyers de la République. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas vous parler du déferlement médiatique pitoyable que nous avons vécu ici même à Brignol. De mémoire de Brignolet, c'est bien la première fois que ça arrive. Nous avons vécu ces dernières semaines, je vous parle de l'élection cantonale, un déferlement odieux des médias parisiens qui venaient, qui busculaient tout, qui sont restés... C'était pitoyable. Mes amis, mes amis, on ne veut plus revoir ça. Mes amis, Brignol n'est pas une curiosité française. Brignol n'est pas une absurdité. Et tous ensemble, nous allons réagir. Brignol, c'est une ville que vous connaissez bien. Une ville qui demande à vivre, mais qui demande aussi à se réveiller. Je sens bien... A l'instant, je parlais avec une dame dont j'ai fait la connaissance. Elle s'installe à Brignol, parce qu'elle y croit. Elle s'installe sur la place Karami, parce qu'elle a envie de travailler. Donc, les choses sont... Je sens bien qu'on peut... Si on joue coup de serré, si on joue tous ensemble, on va gagner. Brignol demande qu'à s'épanouir. Mais Brignol possède aussi, et c'est exceptionnel, un potentiel fabuleux, un potentiel formidable. La vieille ville, mesdames et messieurs, le centre-ville sont magnifiques. De demande qu'à revenir des lieux de partage, des lieux d'échange où il fait bon vivre, où on aime à se retrouver, mais à tous les moments de la journée. Pourquoi le soir faudrait-il rentrer, tout fermer, se barricader ? Il faut qu'on revive toute la journée et chacun doit y trouver sa place. Et la commune doit jouer un rôle majeur dans cette réhabilitation. La priorité de notre action ira au centre-ville, sans réalisation de poudre aux yeux, dont nous nous habitions un peu trop, je trouve. Nous ferons une action de courage. Nous essaierons de solider tout ce qui est inutile. Nous aurons le courage également, puisque je vous parle de la ville, du centre-ville, pour empêcher les marchands de sommeil. Ne comptez pas sur moi pour ne pas vous parler franchement. Je vous dis les choses. Et nous aurons le courage de les faire. Pour empêcher les marchands de soleil d'investir dans le centre-ville. Et pire que ça, proposer des logements insalubres et très chers. Nous renforcerons également, pour ce faire, les moyens techniques et humains de la police municipale. Et je vous rassure tout de suite, sans augmenter les impôts, mais en réduisant les dépenses de fonctionnement inutiles, afin de combattre ceux qui dégradent et qui salissent. Ceux-là n'ont pas la place dans la vie. Prignol a aussi un tissu associatif très important. Un tissu associatif exceptionnel. De nombreux Prignolais, des femmes et des hommes, bénévoles, dans chacune de leurs associations, s'investissent sans compter quel que soit le domaine de l'association. Qu'on soit dans le social, dans le sport, dans les jeunes, dans les plus âgés, dans la culture, dans les traditions. Toutes les animations liées à des bénévoles formidables. Ceux-là seront aidés, respectés et encouragés. Je proposerai la mise en place d'une plateforme de mutualisation des services et des associatifs, où nous mettrons tous les moyens techniques en commun, les nouvelles technologies, afin de faire des économies importantes et ainsi dégager des moyens financiers pour les associations, toujours sans augmenter vos impôts. Et puis, quand on s'éloigne du centre-ville et qu'on est à la périphérie de Prignol, on se rend compte que Prignol possède tous les atouts d'une grande ville. Des commerces importants, de qualité, des artisans très compétents, des entrepreneurs qui en veulent, qui se défendent, des entreprises dynamiques. Et Prignol a aussi sur son territoire, sur son sol, la nicopolis, avec son devenir de nicopolis, ses possibilités immenses. La nicopolis étant gérée par la communauté de communes. Là aussi, la commune se doit d'être exemplaire et être un véritable partenaire de ce tissu économique. Et nous pouvons faire des choses, il me semble évidentes, par exemple, en optant, dans le strict respect de la loi pour la préférence communale, dans le cadre des marchés publics lancés par la ville. Quel dommage cette année, puisque c'est plus au courant, quel dommage cette année de voir la municipalité actuelle acheter ailleurs les jouets de Noël pour les enfants de Prignol. Alors qu'à Prignol, il y a des commerçants qui travaillent, qui vivent, qui ont des employés, et qui veulent préserver leurs emplois, ils sont oubliés de la commande publique. Ça, c'est mal. Aussi, je vous propose également d'être l'ambassadeur, l'ambassadeur déterminé de Prignol. Mon statut de député que vous m'avez confié me permet d'ouvrir beaucoup de portes. Nous convaincrons des atouts formidables que possèdent notre commune et notre territoire. Nous persuaderons que Prignol est le lieu d'avenir pour s'installer au cœur de la Provence verte. Mes amis, la tâche est immense. Mais la tâche est exactante. Mes amis, ne baissons pas les bras. Vous me connaissez, pour la majorité d'entre vous, vous me connaissez bien. Vous me connaissez depuis 12 ans. Vous m'avez élu 3 fois aux élections législatives. Et depuis 12 ans, j'ai joué mon rôle de députée et je me suis investie pour Prignol. Vous le savez, j'y ai ma permanence. J'ai mené des combats. Je me suis investie dans les actions pour Prignol. Je parle de l'hôpital, notamment. Et aujourd'hui, d'aucuns me reprochent d'avoir voté la loi et que de dire le contraire à Prignol. Ça n'a rien à voir. J'ai voté la loi, hôpital, santé et territoire, quand il fallait la voter. Et ça n'avait rien à voir avec l'hôpital de Prignol. L'hôpital de Prignol, grâce à mon action et d'autres, le directeur, les salariés, toutes les personnes qui travaillent, l'équipe médicale, tout le monde était d'accord. Pour venir avec moi, nous sommes allés ensemble consulter le ministre de la Santé. C'était Xavier Bertrand à l'époque. Il nous a reçus lui-même avec ses chefs de cabinet. Et on a pu ainsi discuter, faire retarder des échéances et faire en sorte, évidemment, pour obtenir les 12 millions d'euros qui ont été promis pour la restauration de l'hôpital de Prignol. Avant, il y avait des conditions. Mais personne n'en parle des conditions. Il fallait réduire les déficits, d'augmenter l'activité, etc. Donc tout ça, ça se met en place petit à petit. Mais j'ai pris ma part et je ne laisserai à personne le fait de dire que je dis le contraire à Paris par rapport au département. Et puis, et puis, s'il le fallait, s'il le fallait, je vous promets, je vous jure même que je suis prête à aller au combat pour défendre les acquis de Prignol. Et quand je parle d'acquis de Prignol, je parlais de la sous-préfecture. Par moment, par vague, il y a des petites voix qui s'élèvent en disant « Oh, la sous-préfecture, elle va être supprimée. Je serai là, avec vous. » Quelquefois, cette petite voix aussi s'élève en disant « L'USC7 à Prignol, qu'est-ce que ça va devenir ? Je serai là, avec vous, bien entendu. » Nous défendrons nos acquis, pied à pied, nous lâcherons rien. Mais, malgré tout ça, il faut faire plus et encore plus. Alors, ce que je voudrais vous dire ce soir, que je m'engage entièrement au service de Prignol en m'appuyant sur mon expérience. J'ai été maire du Bossé, et alors ? Ça m'a servi. Je connais bien le fonctionnement d'une municipalité. J'en maîtrise tous les rouages. J'ai réglé, dans ma vie de maire, dans ma vie précédente de maire, j'ai réglé des problèmes liés à l'insécurité. J'ai contribué, j'étais même à la naissance de la zone d'entreprise qui s'est créée, dans le... La zone d'entreprise de Signe. J'étais même à la création de la communauté de communes, qui existe toujours, évidemment, et qui va devenir sans doute une agglomération d'ici peu. Alors, aujourd'hui, c'est simple. Je mets cette expérience au service de Prignol. Mesdames et messieurs, ne laissons pas Prignol sur la voie du déclin et de l'isolement. Prignol a besoin d'une équipe de femmes et d'hommes unies, solidaires, intèbres, à leur service, au service des Prignolais. Et c'est ce que je vous proposerai dans quelques temps. Ce sera ma liste. Je vous la proposerai dans quelques temps. Et avec cette liste, avec ces gens courageux, téméraires, qui ont envie d'en découdre, qui veulent défendre, qui ont leur ville dans les tripes, si je peux m'exprimer comme ça, nous allons faire une très très belle campagne. Nous la ferons sérieuse, mais nous la ferons exclusivement Prignolais. La campagne se fera sur le territoire de Prignol, pour le Prignol et pour le Prignolais. Et je veux devant vous, je veux devant vous, prendre l'engagement personnel clair, je veux faire l'engagement de servir Prignol, de servir Prignol de toutes mes forces. Je prends l'engagement, si vous me faites confiance, si les Prignolais me font confiance, si les électeurs votent pour nous, je prends l'engagement d'une totale disponibilité sur toute la durée du mandat. Je prends l'engagement pour que Prignol redevienne une douce et riante ville de Provence, comme l'écrivait Frédéric Mistral. Mes amis, soyons fiers d'être Prignolais, soyons fiers de porter haut et fort les couleurs de Prignol, je compte sur vous, mais ensemble nous gagnerons. Vive Prignol !